Hey yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien, et bien écoute, moi ça va à merveille, je me suis résolu de faire cette vidéo parce que j'ai reçu énormément de demandes par rapport aux invitations. La seule chose, alors la seule chose que je pourrais vous dire, family, très calmement, sereinement, est que les invitations sont disponibles. Prendre une inscription dans n'importe quelle université, c'est possible. Il y en a beaucoup qui ont du mal maintenant à faire confiance, pourquoi ? Parce qu'ils ont été arnaqués auparavant. Moi je vous dis d'emblée, vous êtes tombé sur une personne assez pragmatique, assez on va dire, consciencieuse, qui pourra nécessairement vous rendre service. Et par votre canal, moi également, je pourrais atteindre beaucoup plus de demandes possibles. Voyez-vous, c'est un peu regrettable de remarquer et de concevoir qu'il y a tant, alors tant, de monde qui doutent jusqu'au jour d'aujourd'hui de ce que moi je pourrais faire pour elles. Mais bon, après, je comprends, parce qu'une fois on a été extorqué, on a du mal, normalement, à faire confiance à ça. C'est légitime. Mais après, je vous dis d'emblée, family, que c'est possible d'avoir une invitation d'ici une semaine ou deux. Cela dépend simplement de la possibilité que vous pourrez nécessairement avoir et de votre désir pour venir étudier ici, là, en Russie, family. Eh bien, écoutez, ce n'est pas bénévole. Ce n'est pas gratuit, en fait. Moi, je vous dis d'emblée, le frais académique, le frais connexe, tout ce qui a trait, on va dire, aux demandes de l'université, vous serez le seul à le payer une fois que vous serez sur place. Moi, je vous aiderai simplement, excusez-moi, à vous avoir votre invitation, grâce à laquelle vous aurez le visa. Voyez-vous, jusque-là, c'est bon. Normalement, ceux-là qui aimeraient, assez que je le fasse, auront besoin de quoi, prime abord ? Auront besoin, premièrement, de me scanner leurs documents. Scannez-moi vos documents, c'est-à-dire passeport élevé de Nantes et tout. Scannez-les-moi, envoyez-les. Même par WhatsApp, le fameux WhatsApp que je vous ai donné, envoyez-les-moi là. Ou soit, vous m'envoyez par mail, normal. De toutes les façons, je l'aurai toujours. Voyez-vous ? Et qui plus est, vous enverrez une affaire, on va dire, de 1000, de 1000 dollars ou 1000 euros. Ça dépend, ça dépend que de vous, en fait. Ça dépendra que de vous. De toutes les façons, moi, je vous dis d'emblée que ce n'est pas gratuit. Pourquoi ? Parce qu'il y a des agences que moi, j'ai remarqué en Afrique qui vous promettent mon zémerveille. Alors qu'une fois que vous avez votre visa, ils garantissent bien évidemment le visa. Une fois que vous avez votre visa, vous arrivez ici, là. Vous serez de laisser seul à votre propre triste sort, voyez-vous ? Alors que moi, je vous prends de le début et je vous ferai un suivi ici, là. N'importe quelle université, de n'importe quelle ville dans laquelle vous aimeriez être, moi, je m'employerai carrément à vous avoir une invitation, une inscription normale. Mes frais à moi, vous le paierez une fois que vous serez sur place. Le 1000 dollars ou soit le 1000 euros constitue, on va dire, un ensemble de démarches, un ensemble de tout ce que l'université aura besoin avant votre arrivée, bien évidemment. De démarches connexes, de frais connexes à payer et tout. Cela ne dépendra que de vous. La confiance, moi, je dirais, c'est un peu surfait. C'est un tout petit peu surfait. Je vous dis, vous êtes tombé sur le main d'une bonne personne. Je suis africain comme vous, je suis un frère comme vous. Je n'aimerais pas vous extorpiller votre argent et endosser, on va dire, soit écopé d'une malédiction que je n'aimerais pas, on va dire, mériter. Voyez-vous ? Donc, on commencera de A jusqu'à Z jusqu'à ce que vous aurez votre visa, bien évidemment. L'inscription, l'invitation, votre demande auprès de l'ambassade pour le visa. Une fois que vous avez le visa, à votre arrivée, je vous attendrai à l'aéroport. Une fois, c'est bon, je vous ramènerai et je ferai le suivi jusqu'à ce que vous soyez automatiquement bien intégré. Voyez-vous ? Bien intégré. Cela ne dépendra que de vous, en fait. Cela ne dépendra que de vous. Donc, ne vous inquiétez surtout pas de ce côté-là. Je suis là, je m'employerai carrément à ce que tout soit carré pour vous, tout soit bon pour vous. Voyez-vous ? Je n'ai pas à me plaindre, on va dire. Je ne suis pas également à plaindre parce que, d'une manière ou d'une autre, vous voyez un tout petit peu le confort dans lequel moi je vis ici, là, en Russie. Alors, je ne me permettrai pas d'extorquer, de vous extorpier dans le but simplement, on va dire, de gâter cet argent avec de futilité. En tout cas, non. Chaque, on va dire, service, chaque boulot ou soit chaque travail mérite un salaire. Moi, ma commission en moins serait payée une fois que vous serez déjà sur place. Le 1000 que je vous demande, moi, c'est simplement pour l'ensemble, j'ai envie de dire, de tout ce que j'aurai à faire pour vous avant que vous ne veniez. Et une fois que vous serez sur place, vous aurez à payer le frais, vous seul, une fois que vous serez là, sur place, moi, je ne vous demanderai aucun centime venant de vous. Pourquoi ? Parce que l'université exige, au jour d'aujourd'hui, qu'il soit pour la langue ou qu'il soit pour la première année, vous devriez payer du cash comme ça, là. Du coup, tout, alors, tout le frais, du coup, cela dépendra, on va dire, de votre possibilité également. Voyez-vous ? Alors, pour savoir brièvement, le frais pour la première année, ça s'élève à 1800, donc 2000 euros que vous aurez ou dollars que vous aurez nécessairement à payer une fois que vous serez sur place. Que ce soit le logement, que ce soit l'assurance, santé et tout, ne vous inquiétez pas. Voilà. Dans le 1000 que vous enverrez, ça constituera réellement le frais connexe que vous aurez, que vous n'aurez pas à payer une fois que vous serez sur place. Vous n'aurez qu'à payer vos frais académiques, voyez-vous ? Vos frais académiques, soit vos frais, le frais demandé par l'université, que ce soit connexe ou autre. Voilà quoi. Sinon, tout est clair, tout est bon. Il y aura des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Tous ceux-là qui aimeraient se retrouver en Russie dans une ou deux semaines ou soit dans un mois, contactez-moi. Je vais encore émettre mon numéro WhatsApp et c'est que j'ai remarqué, pour tous ceux-là qui ont le numéro WhatsApp, « Bonjour Evie, comment tu vas ? » Je ne réponds pas. Parlez-moi de ce qui vous préoccupe une fois. Et d'ailleurs, le numéro a été communiqué à tous ceux-là qui aimeraient venir ici, qui ont besoin d'une aide quelconque, croyez-vous ? Que ce soit d'informations ou de n'importe quel sujet. Moi, je suis là pour vous. Vous me poserez n'importe quelle question, dépendamment simplement de l'aide que je pourrais vous apporter concernant là ou ici, concernant votre arrivée ici, le comment tu vas, nanani, nanana, j'en ai pas besoin. Allez tout droit, on va dire, au but, tout droit au sujet. Parce que moi, je suis là simplement, alors simplement pour aider tous ceux-là qui veulent nécessairement. Voilà, c'est voir, on va dire, satisfaire par des pistes et des solutions, par vos préoccupations et autres. Donc voilà, et tout ceux-là dont le parent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'ont pas confiance. Eh bien, vous pouvez mettre en relation, on va dire, avec vos responsables, soit vos parents. Ce sera quelque chose de bien. Je leur expliquerai carrément ce qu'il y a à savoir concernant votre venue ici, là, concernant n'importe quelle question surtout. Donc voilà, sur cette note, je pense que vous n'aurez, on va dire, qu'à passer par WhatsApp et poursuivre normalement vos questions en commentaire familier. Sachez qu'il me reste pratiquement deux semaines. Il me reste deux semaines pour pouvoir vous avoir plus ou moins, on va dire, cinq invitations. Alors, cinq invitations. Donc, faites le nécessaire pour me contacter pour tout cela. Qu'il me reste, c'est retrouver soit à Kazan, soit à Moscou, soit à Samara, dans n'importe quelle ville. Contactez-moi de maintenant, déjà. Vous avez la possibilité, contactez-moi. Vous aurez, j'ai envie de dire, votre invitation, votre visa, dans plus ou moins, on va dire, un mois. Dans plus ou moins, un mois, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est garanti, c'est garanti, c'est garanti. D'ailleurs, vous me connaissez assez bien. Quand il y a une information nouvelle, je viens à vous. Quand il y a un petit problème, je viens à vous. Je ne pourrais alors, en aucun cas, m'hasarder tout simplement parce qu'un tel ou un tel doute de ceci ou de cela, voyez-vous, ce sera un peu aberrant. Donc voilà, quoi. Moi, je suis littéralement, alors littéralement voué à vous pour vous aider, pour vous aider, d'abord pour vous aider. Donc voilà, je pense que le message est passé, le message est clair. Portez-vous bien. J'attends tout ceux-là qui aimeraient nécessairement, alors nécessairement, avoir invitation et qu'on sort inscription auprès de n'importe quelle université. Et je suis là pour vous, donc voilà, passez une excellente journée. Bon, ben, moi, je me rends au boulot. Je me rends au boulot assez rapidement parce que je suis, je cumule dans cinq minutes déjà un petit retard. Donc on se donne rendez-vous très prochainement. Portez-vous bien et bonne chance à tous. Ciao, ciao. Ah, des chants. Yo, 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 yo.